Un petit frère pour Nina de Christine Neumann-Villemin Nina a bien joué toute la journée, mais le soir, un méchant petit cauchemar se glisse dans sa chambre. Alors, petite fille, comme ça, tu vas avoir un petit frère ? Nina lui tourne le dos et met son pouce dans sa bouche. « Laisse-moi tranquille, va-t'en ou j'appelle ma maman ! » Le lendemain, le cauchemar revient. « Quand il voudra t'amuser, il prendra tout tes jouets ! » « Sûrement pas, je vais lui donner tout ça ! » La nuit d'après, le cauchemar est encore là. « Il paraît que bébé va dormir dans ta chambre, il va prendre toute la place ! » « Ça ne risque pas, je lui ai préparé un coin rien que pour lui ! » Les jours passent. Chaque soir, le cauchemar est un peu plus gros. « Tu sais que ta maman va lui chanter des chansons, lui faire des câlins et des guili-guili partout ! » « Que tu es énervant ! Moi aussi, je lui ferai des bisous, chaque fois qu'il partira de chez nous ! » Au fil des semaines, le cauchemar ne se décourage pas. Il est devenu énorme ! « Ton petit frère va bientôt arriver, fillette ! » « Ton papa le lavera, le changera, l'habillera ! » « Et toi, qui s'occupera de toi pendant ce temps-là ? » Un matin, le petit frère arrive à la maison dans les bras de sa maman. « Il est petit, tout, tout petit, pas très joli ! » Nina lui fait visiter la maison. « Regarde, c'est ma chambre à moi et voilà ton coin à toi ! » « Ouaiiii ! » « T'es tout petit, mais qu'est-ce que tu fais comme bruit ? » « Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! » « Oh là là ! Tu ne pourrais pas changer de disque ? » « Tiens, écoute, moi aussi, je sais faire du bouquin ! » « T'es pas rigolo ! Et en plus, tu ne sens pas très bon ! » « Maman, je crois qu'il faut le changer ! » « Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! » « Mais chut ! À la fin ! Mes oreilles sont toutes cassées ! » « Ah ! Ça te fait rire, ça ? » « Bon, ça te dirait que je te donne ton biberon ! » « Hein ? Et puis tu ne dis plus rien ! Ça fait du bien ! » « Tu en as de la chance d'avoir une grande soeur comme moi, tu sais ? » « Mais le soir même, l'affreux cauchemar revient. » « C'est moi ! » « Ah non, ça suffit ! Laisse-moi tranquille, sinon... » « Sinon quoi ? » « Ah ah ! » ricane le méchant rêve. « Tu ne me fais pas peur, petite fille ! » Nina se lève pour allumer la lumière et... se cogne au berceau de son petit frère. « Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! » « Aïe, mes oreilles ! Arrêtez, c'est horrible ! Au secours ! » « Bravo ! Vas-y, Théo ! » Le cauchemar disparaît dans la nuit. Il ne reviendra pas de si tôt. Papa ouvre la porte de la chambre. « Ma pauvre Nina ! Tu es où à réveiller ? Je vais le faire dormir ailleurs. » « Laisse, papa ! Tu sais, on est drôlement contents d'être ensemble, mon petit frère et moi ! » « Qu'est-ce que tu av包 Leben jusqu'à un petit frère ? » « Je vais mourir ! » « VousMusik les joueurs sont des tr Märawlless. « Test-motion Revelations... » Merci.